Le discours à M. le Duc de la Rochefoucauld répond et s'accorde parfaitement avec les réflexions des hommes et des animaux de la Rochefoucauld lui-même, dans lesquelles l'auteur inventorie plusieurs espèces animales et leurs caractères en les rapprochant de ceux du genre humain. Je le cite, « Il y a autant de diverses espèces d'hommes qu'il y a diverses espèces d'animaux. Et les hommes sont, à l'égard des autres hommes, ce que les différentes espèces d'animaux sont entre elles et à l'égard les unes des autres. Combien y a-t-il d'hommes qui vivent du sang de la vie des innocents, les uns comme des tigres, toujours farouches et toujours cruels, d'autres comme des lions, en gardant quelque apparence de générosité, d'autres comme des ours, grossiers et avides, d'autres comme des loups, ravissants et impitoyables, d'autres comme des renards qui vivent d'industrie et dont le métier est de tromper. Le texte de Jean de La Fontaine appuie la réflexion de la Rochefoucauld. Tous les deux répondent à la thèse de Descartes. Le philosophe plaçait l'homme au-dessus du genre animal qui, pour lui, ne désignait que les animaux-machines, c'est-à-dire les êtres vivants qui ne répondent qu'à leurs instincts et sont incapables de raisons et de choix. Je me suis souvent dit, voyant de quelle sorte l'homme agit et qu'il se comporte en mille occasions comme les animaux, le roi de ces gens-là n'a pas moins de défauts que ces sujets et la nature a mis dans chaque créature quelques grains d'une masse où puisent les esprits. J'entends les esprits-corps et pétris de matière. Je vais prouver ce que je dis. À l'heure de l'affût, soit lorsque la lumière précipite ses traits dans l'humi de ses jours, soit lorsque le soleil rentre dans sa carrière et que, n'étant plus nuit, il n'est pas encore jour, au bord de quelques bois, sur un arbre, je grimpe. Et, nouveau Jupiter, du haut de cet Olympe, je foudrois à discrétion un lapin qui n'y pensait guère. Je vois fuir aussitôt toute la nation des lapins qui, sur la brouillère, l'œil éveillé, l'oreille au guet s'égayait et, de teint, parfumait leur banquet. Le bruit, du coup, fait que la bande s'en va chercher sa sureté dans la souterraine cité. Mais le danger s'oublie. Et cette peur si grande s'évanouit bientôt. Je revois les lapins plus gais qu'auparavant revenir sous mes mains. Ne reconnaît-on pas en cela les humains ? Dispersés par quelque orage, à peine ils touchent le port, qu'ils vont hasarder encore même vent, même naufrage. Vrais lapins, on les revoit sous les mains de la fortune. Ici, la fontaine compare donc les hommes à ces lapins insouciants qui, dès le danger oublié, s'exposent à nouveau au péril. Aussi, la mer déchaînée, peinte par Bonaventura Péthors, ne dissuade nullement ses marins de prendre la mer. Voulez-vous voyager ? Que ce soit aux rives prochaines fera dire la fontaine à un de ces deux pigeons. Mais ce discours à M. le duc de la Rochefoucauld pourrait aussi trouver une illustration en contrepoint dans Le garde-manger de Franz Neiders. La fontaine se peint en chasseur dans son récit. S'il le fut réellement, il ne fut sans doute pas aussi redoutable et ne fit pas autant mouche que dans ses fables. Mais il restait amateur de bonne chair et ses convives l'ont quelquefois décrit comme un goinfre. Il nous rappellera souvent au fil des fables que l'homme, s'il est bien fait de la même étoffe et partage avec les animaux nombre de défauts, l'homme est au sommet de la chaîne alimentaire et en est le prédateur le plus avide, le plus gourmand et parfois le plus cruel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.